Je comprends aussi que la communauté juive soit séduite, notamment par les propos d'Éric Zemmour. Je vais le redire encore une fois. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, je vois les ravages de l'islamie, je vois à quel point l'antisémitisme a gangrédé ce département. Il y a un historien, Georges Ben Soussan, qui a montré qu'au cours des 15 dernières années, 80% des juifs ont dû fuir la Seine-Saint-Denis. Les professeurs d'histoire-géographie ont, par exemple, beaucoup de mal à enseigner la Shoah. Il y a encore quelques années, il y avait trois écoles juives privées en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il y en a huit, tout simplement parce que c'est très compliqué pour les enfants juifs d'aller dans les écoles publiques. Donc qui porte cette question ? Ce n'est pas la gauche, puisque quand on met en avance cela, on nous dit qu'on affabule, on nous dit qu'on est d'extrême droite, on nous dit qu'on est des monstres, alors que c'est juste la réalité. Et c'est vrai qu'une partie des juifs est séduite par Éric Zemmour, tout simplement parce qu'ils racontent leur quotidien, ils racontent ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils ont quitté la Seine-Saint-Denis, pourquoi ils ont dû se réfugier dans le 17e arrondissement ou encore dans l'Ouest parisien.